bonjour tout le monde dans cette vidéo toujours concernant le ft 991 je vais vous expliquer comment modifier les 4 boutons qu'on a ici sur le ft 991 et de les personnaliser en fonction de vos besoins parce qu'à la base ces quatre fonctions ne correspondent peut-être pas forcément à vos attentes donc on va voir tout de suite comment modifier ces quatre boutons pour leur ajouter la fonction que vous souhaitez voilà on se retrouve tout de suite pour le côté pratique voilà c'est parti pour le côté pratique et donc je vais vous expliquer comme je vous ai dit comment modifier ces quatre boutons de menu là on peut les personnaliser et rajouter les fonctions qu'on qu'on souhaite donc pour ce faire on va tout simplement dans le menu ok et on va chercher la fonction voilà ce menu là swap 1 f2 f3 et swap f4 donc f1 va correspondre à ce bouton là f2 celui ci f3 celui ci et f4 bien sûr au dernier bouton ici voilà donc en appuyant sur un de ces quatre boutons là vous allez pouvoir modifier les boutons en bas donc je m'explique vous voulez par exemple modifier le premier donc vous cliquez sur swap voilà ça clignote et là vous cherchez la fonction que vous voulez lui attribuer donc par exemple je vais attribuer la fonction box pourquoi pas voilà et quand je reviens à mon menu là j'ai bien la fonction box qui a été attribué à ce bouton là voilà et le principe reste donc le même pour tous les autres boutons on se revient là voilà donc admettons je vais modifier le deuxième donc je clique sur swap s2 ça clignote et là je recherche donc admettons que je vais lui attribuer la fonction micro gain ou non ou squelch par exemple voilà squelch après quand je reviens là ben j'ai bien ma fonction squelch y est mémorisé voilà pour le réglage de ces boutons c'est vraiment pas compliqué et ça peut être très intéressant de personnaliser ses petits menus voilà ce qu'il faut savoir également ce qu'il faut retenir là je suis en usb donc si vous sélectionnez votre menu en usb il restera pareil en usb comme en lsb par contre vous allez pouvoir personnaliser votre menu am et en fm ainsi que pour l'utilisation de tous les modes digitaux pour chaque donc en am fm et les mots digitaux vous allez pouvoir personnaliser votre menu ce qui peut être assez intéressant voilà donc une petite vidéo c'est pas pas bien compliqué mais c'est quand même quelque chose d'intéressant je trouve de pouvoir paramétrer son menu comme on veut voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé je vous dis 73 et à très bientôt